C'est un matin d'octobre, au nord de la Bretagne. Ici, dans la baie de Saint-Brieuc, une pêche très spéciale vient de s'ouvrir. Elle ne dure que 5 semaines par an, mais on peut y gagner gros. C'est parti pour 5 heures de pêche. Pour cette pêche, il n'y a pas de chalut, pas d'hameçon. Il faut plonger. Et tâtonner. Chaque jour, c'est différent. Ça va vraiment du simple au triple. Donc il faut être précis, il faut trouver la petite tâche. Une tâche, c'est-à-dire un gisement. Ouais. L'animal vit à une quinzaine de mètres de profondeur. Camouflée. Impossible de le distinguer du sable. La Saint-Jacques, Pecten maximus. C'est la reine des coquillages. Elle se déplace en chassant l'eau, à chaque fois qu'elle se referme. Mais elle est facile à cueillir. 200 grammes en tout, dont 20 pour le muscle, qu'on appelle la noix. L'équipage a eu de la chance. Là, Julien l'a trouvé. Il est dedans, là. Ils sont tombés sur un beau gisement. Il y a de la caméra. 40 kilos, là. C'est 40-50. Récoltés à la main, les Saint-Jacques sont moins stressés. Elles se vendront 20% plus cher. Et Michel a été sélectif. Pour ses clients, il n'a pris que les plus grandes. Ça, c'est un an. Ça, c'est la deuxième année. 3, 4, 5, 6. Ça, c'est une coquille qui a 6 ans. C'est une taille que recherchent les restaurateurs. Les noix sont plus grosses, la coquille est plus grosse. Et ça le fait, quoi. En 4 heures, 600 kilos de Saint-Jacques sont sortis de l'eau. Il y en a pour 2 000 euros. C'est la vraie Saint-Jacques de Saint-Bruyé. C'est vraiment un goût noisette. Ça, c'est génial, ça. Ce soir, les coquilles de Michel se retrouveront sur les meilleures tables de la région. La Saint-Jacques. Une passion française. Nous en sommes les premiers consommateurs au monde. 2,5 kilos par an et par personne. Pour répondre à la demande, les industriels se fournissent sur tous les continents. Au Pérou, par exemple. La ressource y est abondante et la main-d'oeuvre compétitive. Lui, c'est le plus rapide. Il y a Saint-Jacques. Et Saint-Jacques. Certains les gorgent d'eau pour les alourdir. Ça, c'est à la poubelle. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de texture, ça n'a rien du tout. Voilà. Il arrive que la Saint-Jacques nous coupe l'appétit. Venue d'Asie ou d'Amérique du Sud, elle pose parfois des problèmes sanitaires. On n'a pas de toilette ici. Avec la marée, les déjections vont se retrouver dans la mer. Comment choisir ces Saint-Jacques ? Comment éviter les arnaques ? Comment s'y reconnaître parmi les appellations ? Enquête sur le plus mondialisé des coquillages. Dans la baie de Saint-Brieuc, Michel, le pêcheur de coquilles, a commencé ses livraisons. Premier client, Mathieu. Un chef étoilé, fan de Saint-Jacques. Au premier coup d'œil, il voit la différence avec les Saint-Jacques pêchés au filet et vendus en gros. Là, ça fait quoi ? Une heure que ça a été pêché ? Comme on est sur une Saint-Jacques de plongée, on n'a quasiment rien, on n'a pas de sable, on n'a rien du tout. Donc nous, en tant que cuisinier, c'est vraiment un produit d'exception. En salle, une quinzaine de fines gueules aiguise leur couteau. J'avais mis cette coiffe sur les Saint-Jacques. Au menu, les recettes inédites du chef. Coquilles Saint-Jacques, radis et avroga. Coquilles Saint-Jacques, truffes blanches confites et giroles. C'est bon, Laurence ? Ça part pour la 5. Une bonne dose d'oméga 3 pour très peu de calories. Et en plus, c'est bon. C'est vraiment excellent. Elle est douce, elle est sucrée. On a la mer en pleine bouche. C'est bien préparé, avec une petite purée de panier et tout. Mais là, ce sont les premières, là. Alors donc, de cette année, c'est super. Et ça change quoi ? On les apprécie encore mieux. Les premières de l'année. Il y a une saison pour la Saint-Jacques. Elle commence en octobre et se termine en mai. Il y a aussi une géographie pour cette pêche. L'essentiel se passe le long des côtes de Normandie et de Bretagne. Pour les marins pêcheurs, c'est un pactole assuré. À condition de ne pas épuiser la ressource. Pour cela, il y a des règles. Et elles sont draconiennes. Jean-Michel est patron pêcheur à Saint-Brieuc. Ce matin, il sort en mer pour la coquille. Il n'est pas tout seul. Aujourd'hui, on est un peu plus de 200 bateaux. 200 licenciés en mai de Saint-Brieuc. 200 bateaux en même temps. Une armada impressionnante. Ils vont tous traîner une drague comme celle-ci. Une sorte de herse métallique qui va racler les fonds et déloger les coquilles. Redoutablement efficace. Et du coup, minuté. On ne pêche pas quand on veut. Aujourd'hui, c'est de 13h à 13h45. Pas une minute de plus. Pas une minute de moins. Une minute de moins, on peut. C'est du manque à gagner. Comment vérifier que personne ne triche ? À l'horizon, un avion vient d'apparaître. C'est unique au monde. La surveillance se fait du ciel. Là, il va tourner. Il va faire son tour. Il vérifie qu'il n'y ait pas de bateaux à l'infraction. Il cherche à voir, justement. Il va voir si on avait des coquilles à bord avant l'heure ou des choses comme ça. Ça voudrait dire qu'on a déjà fait une action de pêche avant. Il va venir nous voir, l'avion. Gare aux tricheurs. Les sanctions sont dissuasives. Un dépassement d'horaire, je crois que c'est de 20 minutes ou une demi-heure, c'est retrait de licence directement. Retrait de licence, ça veut dire que la campagne du gars est complètement terminée. Ça fait réfléchir ? Ah bah oui, c'est sûr. Qui finance cet avion de surveillance ? Ce ne sont pas les pouvoirs publics, mais les pêcheurs eux-mêmes. Ils s'autodisciplinent pour préserver le gisement. 45 minutes de pêche, c'est très court. L'équipage va tout donner. Un vrai sprint. Ça y est, 13 heures. Ça y est, c'est parti. Le top départ est lancé. Deuxièmement ! Allez ! Allez ! Attention à l'accident. La drague pèse une demi-tonne. En un instant, elle peut faucher les matelots. Ce mois-ci, il y a eu 4 blessés dans la flottille de Saint-Brieuc. Il y a eu plusieurs blessés comme ça. Les mecs, ils ne sont pas, ils ne sont pas bien. Et sinon, le risque, c'est de partir à l'eau. Quand on jette les dragues, des fois, ça arrive qu'on parte avec. 13h45. La fenêtre de pêche se referme. Ça y est, c'est fini. Il y a l'avion qui revient, là. Il faut surveiller la fin de la pêche. À partir de maintenant, les dragues doivent être maintenues hors de l'eau, bien en vue. À bord, il faut trier. Cailloux, crabes, poissons, la drague à ratisser large. Restent les coquilles. Elles ne sont pas toutes bonnes à prendre. Interdiction de garder les plus petites, celles qui font moins de 10,2 cm. Celles qui font la taille, on égale. Et puis celles qui sont fruitailles, on repart à l'autre. Une pêche brutale, mais responsable. Ca n'a pas toujours été le cas. La coquille française a même failli disparaître. C'était dans les années 60. L'époque du boum de la Saint-Jacques. La France entière la découvre. Les bateaux coquillés se multiplient. C'est la surpêche. On veut dire qu'il y a une huitaine d'années, il y avait 100 bateaux à pratiquer la pêche au coquille de Saint-Jacques en Maitre-Saint-Royeux. Actuellement, nous sommes 300. 300 qui travaillent quand même dans un périmètre qui est assez limité. Des années d'excès. Mais l'État va réagir avec des limitations de pêche. Elle fonctionne depuis 40 ans. Les gisements ont été sauvés en Bretagne et en Normandie. L'offre n'a pas suivi la demande. Et du coup, les prix ont augmenté. La Saint-Jacques est devenue un produit de luxe. A Paris, elle se négocie entre 8 et 15 euros le kilo avec coquille. Et si vous la voulez décortiquer sous forme de noix de Saint-Jacques, c'est cher. Très cher. François, c'est quoi le prix ? Je ne sais pas si je vais le dire parce qu'elle va se sauver au courant. 9 euros les 100 grammes. C'est cher. Ah oui. Ou pourquoi pas 90 centimes les 10 grammes. Ça passerait encore mieux. Mais au kilo, ça fait 90 euros. Le prix d'une petite boîte de caviar. D'autres sont beaucoup moins chers. 40 euros, presque moitié prix. Provenance, Royaume-Uni. Comment les Britanniques font-ils pour casser les prix ? Certains ont leurs petites idées. Port en baissin, dans le Calvados. Ici, les Britanniques, on les croise tous les jours au large. Et ce n'est pas le grand amour. Tu vas dégager ! Tu te fais enculer ! Je ne comprends pas ce que tu dis, mais va te faire enculer ! Pour les Français, les Britanniques se comportent comme des pirates. Ils viendraient aux limites des eaux territoriales et pilleraient le gisement. C'est cette pêche intensive qui expliquerait les prix imbattables en poissonnerie. On a des quotas, des temps de pêche et des nombres de débarques à respecter. Et donc, les Anglais, eux, ils n'ont pas de quotas, ils n'ont pas de temps de pêche limité. Ils font de la surpêche. Si on travaille tous comme eux, c'est la fin de la coquille Saint-Jacques-Français. Des accusations lourdes, mais où sont les preuves ? À Port-en-Bessin, la filière de la Saint-Jacques-Française a son porte-parole. Dominique suit en temps réel la trajectoire des bateaux de pêche. Le GPS ne peut pas mentir. Et là, on a un bateau anglais. Il a traversé toute la Manche, donc il est à 100 km de chez lui. Donc c'est celui-ci. Un bâtiment imposant. Ce n'est pas une coquille de noix. Et c'est un bateau qui fait 30 m. C'est deux fois plus gros que la moyenne de nos bateaux. Donc ça ratisse sévère, ce genre de bateau quand même. Voici son tracé GPS pour la nuit dernière. L'équipage n'a pas dû beaucoup dormir. Il est arrivé ici. Il a gratté, gratté, gratté. Donc pendant plusieurs heures avec ses 30, 34 dragues, je ne sais pas exactement. Cette zone-là, qui devait être très riche en coquilles, il a trouvé une tâche. Et au bout d'un moment, il y en avait sans doute moins. Ça devenait moins rentable. Et hop, il est parti voir ailleurs. Il s'est bien occupé du gisement, de la petite tâche. Des bateaux comme ça, dans une semaine, ils vont faire 40, 50 tonnes de coquilles. Et vos bateaux ? Nos bateaux, au maximum, 8 tonnes. D'un côté, il va y avoir 40 tonnes. Et de l'autre côté, il va y avoir 8 tonnes. Tant que les Britanniques n'empiètent pas sur les eaux françaises, cette pêche est légale. Mais à ce rythme-là, elle ne pourra pas durer longtemps. En attendant, la coquille britannique est moins chère, même si elle est pêchée tout près de nos côtes. Nos voisins d'Outre-Manche utilisent parfois une autre méthode pour faire baisser les prix au kilo. Ça s'appelle le trempage. Et c'est aussi simple qu'un petit plouf. Pour comprendre l'arnaque, rendez-vous chez Antoine, un gourmet qui met la Saint-Jacques à toutes les sauces. C'est moi. Bonne journée. Au revoir, ces dames. En brochettes, en rillettes, la Saint-Jacques est le produit d'appel de sa conserverie artisanale. Il faut enlever le pic et il faut presser. D'accord. Et en fait, le but, c'est que le foie grave aille fondre justement sur la Saint-Jacques. C'est délicieux. C'est trop bon. Saint-Jacques au lard, au cèpe ou au beurre confit, Antoine écoule 50 000 bocaux par an. Un joli business qui demande beaucoup de coquilles fraîches. Même ici, dans la Manche, ce n'est pas toujours facile de se fournir. Heureusement, il y a la Saint-Jacques déjà décortiquée. De la française, bien sûr. Celle-ci vient de Bretagne. C'est en tout point comparable avec la coquille qui est là, sauf que vous avez juste un petit peu de transport en plus. Ce qu'Antoine n'utilisera jamais, c'est cette autre barquette. Des noix conditionnées en Grande-Bretagne et baignant dans une mixture blanchâtre. C'est de l'eau, tout simplement. C'est de l'eau qui a été rajoutée en fait à cette Saint-Jacques. La Saint-Jacques, elle se gorge d'eau. C'est une véritable éponge. À 40 euros, le kilo de Saint-Jacques décortiquée, on voit bien le but de la manœuvre. On a voulu, tout simplement, nous vendre de l'eau à la place de la Saint-Jacques. En les touchant, il n'y a plus de fermeté, il n'y a plus rien. Et là, réellement, on sent que ça part en charpie. Voilà. Et ça, vous l'utiliseriez, vous ? Ça ? Ah non, ça, c'est la poubelle. Ça n'a pas de gousse, ça n'a pas de texture, ça n'a rien du tout. Voilà. Mais il y a des gens qui l'achètent ? Oui, mais ils se font carrément avoir. Il faut dire qu'elle se ressemble une fois sortie de la barquette. C'est Saint-Jacques trempé et c'est Saint-Jacques au naturel, qu'on appelle sèche. L'épreuve de vérité, c'est la cuisson. Voilà. Juste une noix de beurre. Ici, vous avez donc la noix de Saint-Jacques fraîchement décortiquée et celle qui était tout simplement dans le liquide. Et là, attendez, je vais vous la retourner. Une belle coloration uniforme sur celle-ci. Là, c'est juste sur les bords. Je vais la sortir là. Et là. Là, vous avez quelque chose de super ferme. Et là, toute la chair à l'intérieur perd complètement son eau. Ça goûte. Regardez. En France, la technique du trempage est interdite. Mais la commercialisation des produits trempés, elle, est légale. On peut vendre ces Saint-Jacques gonflés à l'eau. mais à une condition. Le dire. Sur ce couvercle, c'est écrit en toutes lettres. Préparation de noix de Saint-Jacques, eau ajoutée. Avec de l'eau à 30%. S'il ne le fait pas ? S'il ne le fait pas, il fraude. Problème. Cette fraude serait justement très répandue. La dernière étude de la répression des fraudes est accablante. 57% des noix d'importation britanniques apparaissent conformes. Autrement dit, 40% sont dans l'illégalité. Nous achèterions sans le savoir des noix pleines d'eau. Avec la Saint-Jacques française, pas de risque. Mais elle est plus chère et trop rare pour satisfaire la demande. En France, 4 Saint-Jacques sur 5 sont importés. La plaque tournante, c'est le port du Havre. Mathieu est l'un des plus gros importateurs français. Vous pouvez voir les petits conteneurs qui contiennent 10 tonnes et les gros conteneurs qui contiennent 20 tonnes de produits environ. Russie, Chili, Japon, les coquilles traversent le monde pour finir dans nos assiettes. Quand le produit vient par exemple du Pérou, on a 5 semaines de mer. Quand il vient de la Russie, on a 8 semaines de mer. Donc ils vont bien sûr être maintenus en température tout au long du trajet. Traduction, les Saint-Jacques voyagent congelés dans des portes-conteneurs frigorifiques. Elles sont déchargées dans une ambiance glaciale et entreposées à moins 18 degrés dans ce hangar géant. Avec un froid pareil, seuls les robots peuvent travailler. Jour et nuit, ils se frôlent dans les allées. On a plus de 1800 tonnes de Saint-Jacques qui circulent par cet entrepôt chaque année. 1800 tonnes, soit autant que toute la production française. Il y a là de quoi fournir tous les poids lourds du secteur. Il y a la grande distribution, la restauration et ensuite vous avez l'industrie. Donc vous avez ces 3 canaux de distribution qui utilisent de la noix de Saint-Jacques. Première en volume depuis 20 ans, la Saint-Jacques du Pérou. Alors c'est un produit qui est extrêmement intéressant, la Saint-Jacques péruvienne pour le marché français. C'est un produit qui a une saveur qui est très intéressante en crue et donc c'est un produit qui apporte au consommateur final un vrai intérêt gustatif avec un très bon rapport qualité-prix. Comment les Pérouviens ont-ils mis la main sur le marché français ? Qui sont les gagnants et les perdants de cette mondialisation de la coquille ? La réponse se trouve à plus de 10 000 kilomètres du Havre. Au nord du Pérou, là où le désert de Nazca se jette dans le Pacifique. Juste avant l'arrivée, cette arche annonce la couleur. Ici, la coquille est à la base de tout. La baie de Sechoura est saturée de bateaux de pêche. Pour la Saint-Jacques, c'est le premier spot de production du pays. Il suffit de se promener sur le port pour s'en rendre compte. Ville-mère est le porte-parole des pêcheurs locaux. Attention, attention ! A Sechoura, l'océan est généreux. Chaque jour, une vingtaine de tonnes de coquilles sont sorties de l'eau. C'est bon, là ? On a fini ? Non, encore une centaine. La plupart de celles-ci vont partir vers la France. Allez, salut et encore merci, les gars. Ici, la France est le premier client et de loin. 80% de la production locale part vers le Havre. Des rentrées d'argent régulières pour la ville entière. A Sechoura, tout le monde vit par et pour la coquille. Salut ! Je vous présente un de mes collègues pêcheurs. Lui aussi fait dans la Saint-Jacques dans la baie. Ville-mère croise des pêcheurs à tous les coins de rue. Comment tu vas, toi ? Encore un collègue. Ils sont plus de 30 000 dans la région. Vous vivez tous de la coquille dans le coin ? Oui, la majorité des habitants. Bon, j'y vais. Salut ! Impossible d'échapper à la Saint-Jacques. Elle est partout et d'abord dans les boutiques de souvenirs. Ça, c'est une création artistique mais aussi une lampe. Elle fonctionne. On va vous montrer. C'est vraiment l'artisanat de notre province. Vous voyez, elle fonctionne. Elle est à vendre. On peut vous faire un prix. Et c'est quoi le prix ? 12 euros. Allez, on leur montre la vitrine. Et voici la pièce la plus chère. Oeuvre d'une artiste locale. C'est une crèche avec la Vierge Marie, Joseph et le petit Jésus dans sa coquille. Ici, on a le culte de la coquille et ça ne date pas d'hier. Ça, c'est la cathédrale de notre province. Si vous regardez bien sur la partie inférieure de la façade, on aperçoit des coquilles sculptées dans la pierre et ça nous rend vraiment très fiers. L'autre religion du Pérou a aussi été servie. Au total, on a investi 3 millions d'euros pour rénover le stade. On a même créé de nouvelles tribunes parce qu'au début, il n'y en avait qu'une, celle qui est à l'opposé là-bas. Il n'y a que 60 000 habitants dans la province de Sechoura. Mais avec l'argent des Saint-Jacques, rien n'est impossible. Je vais vous montrer. Le club est monté en première division avec un maillot unique au monde. Pas de coque, pas d'ours, pas de tigre, mais une coquille. Comment expliquer un tel succès ? Pour comprendre, il faut prendre le large. Va vers ce bateau là. Il remonte de la marchandise. Hé, montre-nous un peu ce que tu as récolté. Ils sont là, tous azimuts. Des petits bateaux par grappe. Certains jours, il peut y avoir entre 3 000 et 4 000 bateaux ici. Une pêche artisanale, mais massive. La flottille de Sechoura remonte chaque année 10 000 tonnes de coquilles. Regarde celle-ci comme elle bouge. Ça, c'est notre pépite d'or de la baie de Sechoura. Et le filon est inépuisable, ou presque. 12 mois sur 12, le climat de Sechoura fait des miracles. Il y a beaucoup de soleil ici. Ça favorise le plancton qui est la nourriture de base des Saint-Jacques. En 8 à 10 mois, elles peuvent atteindre leur taille adulte. Et ça joue sur les prix ? Bien sûr, énormément. Des coquilles qui poussent deux fois plus vite qu'en France. Et une main d'oeuvre trois fois moins chère. Le calcul est vite fait. Ici, on cueille la coquille à la main. Pour 3 euros de l'heure, les smicards de la Saint-Jacques plongent sans bouteille. Avec un simple tuyau de plastique. Une fois dans l'eau, ce tuyau, c'est à vie. Si un plongeur manque d'air, il tire une fois comme ça. S'il tire deux fois, ça veut dire qu'il faut remonter son filet. C'est moins cher que d'utiliser des bouteilles d'oxygène ? Bien sûr, mais surtout une bouteille, ça tient une heure maximum. Là, les gars, ils peuvent travailler 6 ou 7 heures sans problème. Épuisant et risqué. Les hommes vont au fond de l'eau pour cueillir les coquilles. Mais ils travaillent aussi sur ces sortes de cylindres. C'est une autre astuce pour booster la productivité. Les coquilles ont été mises à l'intérieur. Elles restent suspendues près de la surface. Et ça leur profite. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle grossit 30 à 40 % plus vite. Parce qu'à 6 mètres de profondeur, l'eau est très riche en micro-algues. Et du coup, la Saint-Jacques se nourrit davantage. La technique vient du Japon. Sechura est en train de s'y convertir. C'est cette coquille express qui se retrouve dans nos congélateurs puis nos assiettes. Mais avant ce grand voyage, il reste une étape. L'usine. Celle d'Henriquet est l'une des plus importantes de la baie. 7 jours sur 7, une armée gantée ouvre, racle et découpe. Là encore, c'est 3 euros de l'heure moyenne, à condition d'être rapide. Ici, on teste les nouvelles recrues 2, 3 jours, voire une semaine. Ceux qui ne vont pas assez vite, on ne les garde pas. C'est lequel le plus rapide en ce moment ? Pour motiver ses petites mains, l'usine récompense les meilleurs employés du mois. Actuellement, c'est lui le plus rapide. Anrel, dis-nous, quel est ton secret pour aller si vite ? C'est une question de coup de main. Tout est dans la main. Plus les ouvriers décortiquent vite, plus ils touchent en fin de journée. Ils sont payés au poids. Du coup, ils ouvrent en priorité les plus grosses coquilles. Montre-moi cette petite Saint-Jacques-là. Oui, celle-là. Vous voyez ? C'est une petite coquille, alors ils s'en fichent de la décortiquer. Elle ne pèse pas lourd et comme ils sont payés au poids, elle ne les intéresse pas. C'est la petite. Ils ne les intéressent pas. Pas question de laisser filer la moindre Saint-Jacques. Le patron déteste le gâchis. On a un salarié qui fouille en permanence. Un peu comme s'il cherchait dans une poubelle. On peut le voir ? Bien sûr. Regardez, c'est là. Regardez, vous avez vu ? Et voici la récolte du jour. On essaye de ne pas en perdre une seule. ça coûte de l'argent. Les noix vont être lavées puis congelées crues. Les trois quarts de la production ont déjà été réservées par des acheteurs français. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est un produit uniforme avec une noix bien blanche. Une forme parfaite. L'usine d'Henrike s'occupe aussi de l'emballage. Ici, on fait toutes les marques. Le prix de vente, lui, sera toujours inférieur de moitié à la noix française. Les emballages sont tous fabriqués au Pérou. Des millions de sachets par an. De quoi se familiariser avec le français. Pourtant, le patron a un peu de mal avec l'appellation Saint-Jacques. Vous pouvez nous dire ce qui est marqué ici ? Noix de Saint-Gates. Noix de Saint-Gates. Je ne sais pas. Je ne parle pas français. Tu sais, toi, ce que ça veut dire, ça ? Je sais qu'il y a le mot corail. Mais après, je ne sais pas. Même le directeur qualité n'en a pas la moindre idée. San Joaquin, San Joaquin. Si le terme Saint-Jacques ne leur dit rien, c'est peut-être parce que leurs noix ne sont pas des Saint-Jacques. Ce sont des pétoncles qui ont récemment gagné le droit de s'appeler Saint-Jacques. Explication au Havre avec notre importateur. D'une semaine sur l'autre, ils jonglent avec une dizaine de variétés. On travaille avec à peu près huit pays. Donc l'Aclamys abuldius de Russie, la Patinopecten S1-6 du Japon, l'Argopecten purpuratus du Pérou, la Placopecten magénénicus des Etats-Unis et l'Aclamys islandica du Groenland. Imprononçable et pourtant toute semblable, ces espèces sont toutes des noix de pétoncle. C'est la même famille que la Saint-Jacques, les pectinidés. Mais ce n'est pas la même qualité. La Saint-Jacques a toujours été jugée supérieure. A partir du moment où nous sommes sur un produit surgelé, l'ensemble des pectinidés avec le nom latin ont droit à l'appellation noix de Saint-Jacques. Donc l'ensemble de ces produits sur l'univers du surgelé sont des noix de Saint-Jacques. Jusqu'en 1996, seule la coquille française pouvait s'appeler Saint-Jacques. Mais cette année-là, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, change la règle. Les pétoncles sont anoblis. Les industriels s'engouffrent. Vingt ans plus tard, certains n'ont toujours pas digéré. Comme Antoine, le traiteur de la Manche. À chaque fois qu'il fait ses courses au supermarché, il voit rouge. Prenez par exemple les Saint-Jacques cuisinés aux rayons surgelés. C'est de la coquille Saint-Jacques à la Normande, là. Et là, c'est de la recette bretonne. À chaque fois, je ne sais pas, ça fait penser que c'est de la belle Saint-Jacques. Des noix de Saint-Jacques soigneusement sélectionnées. Une sauce sonctueuse cuisinée à base de champignons, d'échalotes, de crème. Une note de vin blanc y apporte la touche finale. Cuisinée à Marant en Charente-Maritime. Tout est local. 100% terroir. Sauf pour l'ingrédient principal. Alors 40% de noix. À l'intérieur, on est Pérou ou Indonésie. Les noix viennent d'Argentine, du Vietnam et du Pérou. Argentine, Chili, Pérou, Vietnam, Île-Féroé, Royaume-Uni. On voyage. On voyage. Et qu'est-ce qu'il y a de breton, alors ? Je ne sais pas, en fait. C'est la recette. Parfaitement légale, mais parfaitement ambigüe. On utilise le mot Normandie ou Bretagne pour un côté marketing, mais clairement, il n'y a rien de breton et normand. Pour moi, c'est un gratin de noix de pétoncle gratinée. Ce serait moins vendeur d'appeler ça cassolette de noix de pétoncle de Russie ou du Vietnam ? Ce serait moins vendeur, mais je pense que ce serait normal. Pour vous cuisiner de délicieuses coquilles Saint-Jacques à la Bretonne... Et avec le corail, ils vont fort. La pub réquisitionne même les bigoutennes. Ils ont même mis des échalotes. Ils ont pris notre recette. Tipiak est le numéro un français des Saint-Jacques cuisinés. Tipiak. Pirate ! Nous contactons l'industriel. Comment sont préparés les fameuses Saint-Jacques à la Bretonne ? Silence radio. Autre tentative. Auprès de Celtigelle. Le nom ne vous dit rien. Pourtant, c'est le premier fabricant français de plats cuisinés à base de Saint-Jacques pour les marques distributeurs. Là non plus, pas de réponse. Nous prenons les devants. Direction le Cial, le salon mondial de l'alimentation qui se tient tous les deux ans près de Paris. Voici le stand de Celtigelle. Où en est notre demande de tournage ? Nous filmons en caméra discrète. On a un gilet, on ne peut jamais être plus en achiveau. Je vous donne déjà la réponse. Est-ce qu'on a des techniques particulières aussi ? C'est un produit, on ne peut pas, 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 on ne peut pas. Qu'à cela ne tienne, l'une des cadres de l'entreprise est dans les parages. Alors, cette interview ? Non, en fait, je suis plutôt quelqu'un de discrète et nos entreprises aussi. Et Saint-Jacques, c'est un vrai trésor, alors je ne veux pas prendre le risque de l'abîmer. Je suis sur deux, trois fois des logos. C'est un peu grave. Je crois que c'est bien. Récapitulons. Pas de tournage, pas d'interview et pas d'image des logos non plus, réflexion faite. C'est un petit peu longtemps, je trouve. Vous trouvez ? Non, c'est un peu pas normal. Après, vous partiez, je vous en prie. Merci, monsieur. Merci. Bonne fin de journée à vous. Face aux journalistes, l'entreprise se referme comme une coquille. Pourquoi une telle frilosité ? Peut-être à cause de ces noix du bout du monde, cuisinées à la bretonne. Elles n'ont pas la même qualité que celles qu'on appelle dans le métier les noix de la baie, la baie de Saint-Brieuc. Ce vendeur de Celtigel le reconnaît cash. Nous avons envoyé quelqu'un d'autre sur le stand avec une caméra cachée. On a aussi beaucoup des noix d'importation qui viennent d'Asie ou des choses comme ça. En qualité, ça se ressent quand même ? Oui, il y a quelqu'un qui connaît un peu le marché. Ça veut dire que c'est une noix de la baie, ça c'est une noix d'Asie. C'est quoi la différence par exemple avec les noix d'Asie ? Les noix qui sont plus petites. Oui. En termes de goût, elles sont moins riches en iodes et moins goûteuses. Et puis, c'est des produits basses. D'accord. Moins bonnes, mais aussi moins sûres. Ces Saint-Jacques mondialisés seraient parfois impropres à la consommation. Côté bactéries, virus. Des fois, on se voit des choses... Ouais, ça fait grave. Vous pouvez avoir des élevages où on sait que l'âge potentiellement peut être contaminé donc elles arrivent chez nous, elles sont contrôlées, et puis des fois, elles sont expédiées parce qu'il y a un risque de contamination. Le conteneur n'est pas. Donc on contrôle tout le temps. Que risque-t-on à manger des Saint-Jacques ? Août 2016. Crise sanitaire aux Etats-Unis. Un pays qui pourtant ne plaisante pas avec les conditions d'hygiène. Le département d'État vient de découvrir l'origine de l'épidémie d'hépatite A qui a contaminé 168 personnes. Une hécatombe due à des sushis de Saint-Jacques. Des dizaines de clients sont hospitalisés. L'un d'eux ne va pas survivre. Le restaurant avait servi des Saint-Jacques congelés. Un lot importé des Philippines. Le pays rejoint la liste rouge des producteurs à risque. Ces dernières années, plusieurs pays ont été sanctionnés par les Etats-Unis ou par l'Europe. Comme le Vietnam ou encore la Chine. En cause l'hygiène. Trop de bactéries ou de virus dans les coquilles. Et l'Union européenne a placé un nouveau pays sous surveillance. Le Pérou. Mauvaise nouvelle pour la baie de Sechoura avec ses milliers de petits pêcheurs. Les coquilles low-cost pourraient perdre leur débouché principal, l'Europe et notamment la France. L'origine du problème n'est pas en mer mais sur terre. Il faut quitter la ville. Ici, le désert commence. Au bord de la route, on croit voir des dunes. c'est un cimetière de Saint-Jacques. Des centaines de milliers de tonnes. Le vilain petit secret de l'industrie. Odeurs irrespirables. Les viscères pourrissent au soleil. Aujourd'hui, pas de camion Ben mais des petits éboueurs en triporteur comme cet homme. Ce matin, pour une fois, ce sont des couteaux qu'ils déversent sur le sol. Vous avez l'impression de polluer en faisant ça ? Et à ton avis, t'en penses quoi à toi ? Je suis en train de polluer ou pas ? Bien sûr que je pollue mais tant qu'il n'y aura pas d'autre solution comme une usine, ça se passera comme ça. Ce serait trop cher de recycler tout ça ? Eh bien sûr que ça coûte trop cher. Recycler, ça prend du temps et ça réclame de l'argent. Il y a de la vie sur la décharge. Ces déchets de coquilles attirent les mouettes et les hommes. Des silhouettes sont en train de fouiller. La caméra les fait fuir. Cette femme accepte de dire quelques mots. On fouille la décharge. On cherche les Saint-Jacques que les usines n'ont pas décortiquées. Inépuisable Saint-Jacques. Même ici, elle fait encore manger certains. Les noix oubliées par les usines vont être revendues sur les petits marchés du coin. Elles sont lavées un peu plus loin. Mais peut-on dire lavées avec une eau aussi sale ? C'est pour les manger ou pour les vendre ? Non, pour les vendre. Il y en a pour combien là-dedans ? À peu près 4 euros. C'est la face sombre de l'Eldorado. La coquille pollue. Avec le boom des exportations, des milliers de familles se sont installées. Pêcheurs, trieurs, chauffeurs. Aujourd'hui, toute la baie de Sechoura est défigurée par cette urbanisation sauvage. Amaru Ipanake est le maire d'une des zones côtières. Il a vu les bidonvilles pousser sans aucun contrôle. Le problème, c'est que tous les gens qui vivent dans ce quartier ici ou dans celui juste au-dessus n'ont ni eau courante ni égout. Les habitants n'ont même pas de toilettes comme on devrait avoir dans n'importe quelle ville. Les cabanes de tôle ne sont pas raccordées. C'est ce bras de mer qui sert de toilette publique à ciel ouvert. Tiens, regarde, il y en a un qui défèque. Ils viennent là et ils défèquent. jour et nuit, la population du quartier défile ici. Il y a au moins 500 personnes qui viennent chaque jour pour faire leurs besoins. Et l'océan, il remonte jusqu'ici ? Oui, parfois. Tous les combien ? Trois, quatre fois par mois. Ça dépend des marées. Si la marée est basse, elle ne monte pas jusqu'ici. Et à marée haute, tout ça repart dans l'océan ? Exactement. Bonjour, on peut vous parler ? L'homme est justement pêcheur. La coquille le fait vivre. Où voulez-vous qu'on aille ? Pour arrêter ça, il faut qu'on nous construise des égouts et des toilettes. Là, ça s'arrêtera. Sinon, qu'est-ce qu'on peut y faire ? En attendant, les eaux polluées se jettent dans l'océan. La baie de Sechoura est devenue un bouillon de culture. Depuis deux ans, les pouvoirs publics ont réagi. Ils ont interdit toute pêche à moins de 3 km des côtes. Les inspecteurs de la Saint-Jacques patrouillent. On a condamné cette zone pour que la pêche se déroule le plus loin possible de la pollution venue de la côte. Les bateaux peuvent traverser la zone, mais ils ne peuvent pêcher qu'à partir de là-bas. Et si un bateau pêche quand même dans la zone interdite ? Impossible. Il n'a pas le droit. Il sera sanctionné. Au-delà des 3 km, l'océan est supposé brasser la pollution. la diluer. Mais il y a toujours un risque de contamination. Passe-moi un sac, s'il te plaît. Partout dans la baie, les inspecteurs prélèvent de l'eau de mer et ramassent des coquilles pour analyse. On recherche la présence de bactéries comme E. coli ou de la salmonelle et aussi le virus de l'hépatite A. Dans les zones où les bactéries prolifèrent, la pêche est automatiquement fermée. C'est la règle. Combien de fois est-ce déjà arrivé ? L'organisme de contrôle sanitaire nous ouvre ses portes. Sur la carte, la baie de Sechora est découpée en secteur de pêche. On a eu un cas dans cette zone-là et je crois qu'il y en a eu un autre, mais je ne sais plus très bien. Et puis, l'inspecteur retrouve un peu la mémoire. Maintenant, je me rappelle qu'il y a eu un cas en plus de celui-ci, là, et puis un autre, je crois. Et que montraient les analyses ? Une contamination à la bactérie E. coli, mais les taux étaient à peine supérieurs aux normes autorisées. Est-ce Chirichia coli, une bactérie d'origine fécale ? La faute, notamment, aux toilettes en plein air. Pour Sechora, c'est une question de vie ou de mort. Construire des stations d'épuration ou perdre le business avec l'Europe ? 50 millions d'euros ont été promis pour assainir la baie. Et on a même pensé aux pêcheurs pour qu'eux non plus ne polluent pas en mer leurs propres ressources. Salut, ça va ? Ce sont des toilettes écologiques. Il y en a une dans chacune des exploitations de la baie de Sechora. Régulièrement, une entreprise vient récupérer le bac avec toutes les matières fécales à l'intérieur. Et vous avez vu passer beaucoup de pêcheurs aujourd'hui ? Euh, deux. Il faudra encore du temps et de l'argent pour que la baie de Sechora soit dépolluée. Comment contrôler du côté des consommateurs ? Comment garantir que les coquilles du Pérou, de Russie ou d'Indonésie n'ont pas traversé les océans pleines de bactéries ? Au Havre, Mathieu, l'importateur, dit tester chaque nouvel arrivage. Si le lot est vraiment non conforme, il sera détruit. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de détruire la marchandise ? Cela est déjà arrivé. Nous avons déjà détruit des petits lots de marchandises. Mais toutes les coquilles contaminées ne sont pas détruites. En dessous d'un certain seuil, il est possible de sauver la cargaison. tout dépend du niveau. C'est analysé point par point. Mais sur certains points, certains lots peuvent être cuits pour pouvoir réduire cette quantité de micro-organismes et exploiter pour des marchés différents. Pourquoi cuisson ? Cuisson pour pouvoir tuer ou diminuer votre flore totale et avoir un produit qui soit plus exploitable. Diminuer la flore, c'est-à-dire tuer les bactéries qui résistent bien à la congélation mais pas à la cuisson. Pas très appétissant mais légal et sans danger pour la santé. Dans quels plats cuisinés retrouve-t-on ces noix douteuses ? Impossible à savoir. Heureusement, pour éviter les Saint-Jacques chargés de bactéries ou gonflés à l'eau, il existe une solution miracle. Les acheter entières et fraîches. Et pour ça, rien de mieux qu'une fête de la Saint-Jacques. À Port-en-Bessin, c'est chaque année au mois de novembre. L'événement draine 50 000 amateurs venus de toute la France. Deux jours de bonnes affaires en musique. Les bateaux viennent de rentrer au port avec leurs coquilles. Pas d'intermédiaires. Ici, c'est directement du pêcheur au consommateur. Allez, allez, mesdames et messieurs, la coquille vient fraîche de la ligne. Allez, un, deux, trois. 20 tonnes de Saint-Jacques vont partir à la criée. Le prix est imbattable. 5 euros le kilo. Bernard, viens montrer des Saint-Jacques au monsieur. T'en avez pris quelle quantité ? 30. On les achète qu'ici et c'est les meilleurs. Parce que c'est moins cher ou parce que c'est plus frais ? Parce que c'est meilleur. On fait des réserves pour le congélateur et on consomme sur place. Qui veut goûter la bonne coquille Saint-Jacques ? 1 euro la noix. Pas cher pour un plein d'oméga-3. Je veux une noix. C'est la meilleure. La meilleure de toutes que la Normandie. Pas de crème, pas de recette compliquée. Du sel, du poivre, du beurre et un petit peu de persil. Elle est belle. Belle et bonne. Hein, messieurs, dames, elle est belle et bonne. Manger moins pour manger mieux. C'est vrai aussi pour la Saint-Jacques. Elle n'est jamais aussi bonne que locale et de saison. Le plus mondialisé des coquillages est avant tout une star du terroir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada